Dans la classe moyenne émergente, les entreprises de BTP sont totalement débordées. Ce boom de la construction est l'une des conséquences de la récente découverte d'immenses réserves de pétrole près des côtes lianiennes. En 2015, le géant états-unien ExxonMobil mettait à jour l'une des plus grandes réserves mondiales de brut à 200 km au large. L'exploitation allait commencer moins de 4 ans plus tard, soit le démarrage offshore le plus rapide de toute l'histoire de l'industrie pétrolière. En décembre 2019, les premières gouttes d'or noir sont extraites à 5500 mètres sous le niveau de la mer. Elles sont désormais exposées au musée national de Georgetown. Un espace dédié, financé par ExxonMobil, y retrace l'historique de la découverte tout en détaillant le principe de l'exploitation. Assuré par d'immenses navires de forage. Voilà donc comment l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud est en passe de devenir l'un des plus riches du continent. Un véritable compte de fait, quelque peu terni par les soupçons de corruption liés à la signature du contrat initial entre ExxonMobil et l'ancien gouvernement. Étonnamment, l'accord prévoit le versement de seulement 2% de redevances au pays producteur, contre environ 10% partout ailleurs. Le contrat que nous avons avec ExxonMobil est le pire du monde. Il ne s'agit pas de ma seule opinion. C'est reconnu à l'échelle internationale. Il s'agit du retour le plus simple que tous les contrats pétroliers passés à faire un lieu. Wanda Radzik est présidente de la branche locale de l'EITI, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Elle estime qu'il faut impérativement renégocier les termes du contrat avec Exxon afin que les Guilianiens puissent effectivement bénéficier de leur pétrole. Le gaz et le pétrole nous appartiennent à nous, Guiliana, comme toutes les autres ressources naturelles du pays. C'est notre patrimoine. Lorsqu'ils étaient dans l'opposition, les membres de l'actuel gouvernement allaient mettre à se voir comment renégocier le contrat afin qu'ils bénéficient plus au Guiliana et au Guiliana. Mais maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils ne le font pas. A la tête du désormais tout puissant ministère des ressources naturelles du Guiliana, Vikram Bharat a hérité de cet épineux dossier. Il confirme la position de l'actuel gouvernement qui ne souhaite finalement pas renégocier les termes du contrat passé entre Exxon et la précédente administration. Nous ne voulons pas que les investisseurs étrangers imaginent qu'à chaque fois qu'il y aura un changement d'administration, il faudra renégocier les contrats. Et si les partenaires ne sont pas d'accord avec les propositions du gouvernement, quelle sera la suite ? Une possible action en justice ? L'éventualité de voir tout le secteur pétrole et gaz mis à l'arrêt ? Consultant dans le domaine de l'exploration pétrolière, l'allemand Joachim Vogt est installé depuis 7 ans au Guiliana. Il connaît bien ce type d'accord et le principe fondamental sur lequel il se base. Ces contrats ont donc un équilibre qui est fondé sur la prise de risque et l'investissement initial et dans le cadre d'un succès et d'une autorisation de production et tous les contrats qui vont avec cette phase-là, de partage de production. Évidemment, avec un succès très important comme aujourd'hui on le voit au Guiliana, on a l'impression que cet équilibre a été rompu. Seulement voilà, le contrat en question a été signé en 2016, donc après la découverte du pétrole. Mais le gouvernement estime que cette question de la renégociation ne doit pas interférer dans sa stratégie de développement du pays. Pour le ministère des Ressources Naturelles, il faut juste tenter de tirer le maximum de bénéfices Texan dans le cadre de l'actuel accord, comme avec le dernier projet Gaz contre Énergie. Ce que nous faisons en ce moment, en collaboration avec Exxon sur ce même projet, c'est construire un pipeline qui va de Starbound-Block à plus de 150 km jusqu'à la côte où il va être installé comme une usine de production d'électricité. À la clé, une électricité fiable et propre, et surtout des factures de courant divisées par deux pour les consommateurs. Autre initiative d'envergure, la loi Local Content, obligeant les investisseurs étrangers à s'associer à une entreprise locale pour faire du business au Guyana. Et en ce moment, dans le pays, les occasions de réaliser de bonnes affaires ne manquent pas. Les projets colossaux se comptent par dizaines. Les ponts flottent à la construction d'une nouvelle capitale administrative en passant par la création d'une île artificielle de 18 hectares. Ce dernier chantier est bien avancé dans l'embouchure du fleuve d'Emerara. L'île doit servir de base terrestre à ExxonMobil pour relayer ses opérations au large. Un groupe belge et une entreprise locale ont donc remporté l'appel d'offres pour ce projet à près de 300 millions d'euros, baptisé Vechi, et qui n'est que la première étape d'un plan encore plus ambitieux. Quand mes partenaires et moi vont présenter le projet au gouvernement, nous voulons construire un immense port qui nous permettrait d'assurer la transition et de moderniser l'accès maritime au Guyana. Vechi est donc considéré comme un sous-projet d'un plan beaucoup plus grand. Mais l'argent de l'or noir n'attire pas que les entrepreneurs les plus vertueux. Nazar Mohamed, l'un des associés du projet, a dû se retirer. En septembre dernier, l'homme d'affaires et son fils étaient sous le coup d'une enquête pour trafic de drogue aux Etats-Unis. Ce qui a été affirmé dans la presse, nous ne le voyons pas. Et de nous-mêmes, ce partenaire, voyant les gros titres et sachant que cela pouvait être négatif pour le projet, nous a proposé que, vous savez quoi, je ne vais pas finir le projet et je vais donc m'en retirer. Il est vrai que la réputation sulfureuse de nombreux hommes d'affaires du Yannien ne semble pas vraiment ralentir les transactions financières sur place. Mais dans l'opposition, certains s'inquiètent de plus en plus d'une supposée connivence entre le gouvernement et les milieux d'affaires. Ainsi, une dizaine de familles, toutes d'origine indienne, raflerait la quasi-totalité des marchés publics les plus juteux. Je voudrais aimer qu'un réel partenariat se mette en place avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou les pays européens qui ont l'expérience des constructions d'infrastructures afin que les Guyaniens en aient vraiment pour leur argent. Mais on ne voit pas ça. Ce que l'on voit, ce sont d'énormes contrats accordés à des amis du gouvernement et nous les voyons nous échouer. Dernière affaire dénoncée par cette avocate, membre du Parlement en charge de la coopération internationale, l'attribution d'un marché de plus de 4 millions d'euros pour la construction d'une station de pompage à l'entreprise Tepui. Une société qui ne disposait pas du matériel nécessaire pour les travaux et qui n'avait aucune expérience dans le domaine comme l'exigeait pourtant l'appel d'offres. Elle n'a donc pas été en mesure de mener le chantier à son terme. Cette société est dirigée par un influenceur qui a des liens connus par être le président. Il est le seul journaliste auquel le président, ou plutôt vice-président, accepte d'accorder une interview. Donc il y a un problème. Les demandes de transparence concernent aussi et surtout les revenus directement liés à l'exploitation pétrolière. Un fonds souverain a donc été créé par le gouvernement afin d'assurer la traçabilité et le bon usage de ces sommes. A chaque fois que le gouvernement veut retirer de l'argent de ce fonds, il doit passer par le Parlement. Le gouvernement a donc une traçabilité très claire pour chaque dollar dépensé et sait où il se trouve et où il va. Un audit est par ailleurs réalisé chaque année pour permettre une parfaite transparence du système. Mais tout cela n'a pas empêché récemment une partie de l'argent de disparaître des caisses. C'est assez controversé. Une autorité des revenus qui sont là et l'agence du gouvernement mental qui me racontait quelque chose comme 740 ou 250 000 dollars n'ont pas été comptabilisés et n'ont pas pu à la fin du monde d'un audit. Enfin bref, ils ne sont plus l'air. Une haute d'eau néanmoins comparée aux milliards engendrés par ExxonMobil et ses partenaires au Guyana. Et quand l'argent coule à flot, la priorité est d'obtenir sa part du piâteau. Cela n'a pas échappé au col blanc réuni les vendredis midi dans les salons cossus au charme ou quelque peu désuet de l'historique Georgetown Club. Le lieu est réservé aux gentlemen qui entretiennent leur réseau entre deux bouffées de Havane et une lampée de Biesilé. Le représentant du groupe Fernandaise, numéro 1 de l'agroalimentaire au Surinam, a estimé que c'était le bon moment pour investir en Guyana. Il y a maintenant des mécanismes d'achat en place qui facilitent les choses de point de vue logistique et opérationnel pour dire oui, on peut le faire. Des investisseurs qui viennent du monde entier et des gouvernements qui se rapprochent. La France a décidé de renforcer ses liens diplomatiques avec le Guyana en attendant l'ouverture d'une ambassade à Georgetown en 2025. Un chargé d'affaires représente Paris et ne manque pas une occasion d'en faire la promotion comme lors du verdissage d'une exposition consacrée aux Jeux Olympiques à la Bibliothèque Nationale et en présence du Premier ministre Marc Phillips. C'est un environnement très dynamique et attractif dans le contexte aussi du plateau des Guyane. La Guyane française n'est pas loin. Nous avons prochainement un dialogue stratégique avec la France et la Guyane française, le Suriname et le Guyana. Donc voilà, notre relation avance sur tous les plans, dans tous les délais. Plusieurs ambassadeurs étaient présents ce soir-là, comme la représentante de Washington à Georgetown. Nicole Thériault occupe régulièrement le terrain au rythme des inaugurations de grandes enseignes états-uniennes sur place. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'une nouvelle boutique franchisée ouvre ses portes ici afin d'étancher la soif de la nouvelle classe moyenne. Il faut se rendre au grand marché du centre-ville pour rencontrer les habitants des classes populaires qui attendent toujours et constater que leur quotidien s'améliore grâce à l'argent du métro. Certains commencent à trouver le temps particulièrement long. Je pense que le président devrait plus se promener en ville. Venir rencontrer du monde dans la rue comme vous le faites pour être en contact avec les frais gens du pays. Je suis mère de deux enfants et j'attends toujours. J'attends. Ils peuvent faire beaucoup mieux mais je ne sais pas ce qu'ils attendent. Je n'ai même pas le quart, même pas le huitième du gâteau. On essaye d'obtenir notre pain quotidien mais c'est pas faire mieux pour nous et développer le pays. Je veux voir le Guyana faire mieux et aller mieux. Le Guyana dispose pourtant d'une réserve prouvée de plus de 11 milliards de barils de pétrole soit plus de 816 milliards d'euros au cours actuel du Brent. Mais pour l'instant, l'argent sert donc en priorité à développer des infrastructures. Actuellement, nous construisons de nouvelles autoroutes, des routes communautaires, des ponts pour passer les rivières, de nouveaux aéroports, la connexion terrestre avec le Brésil. Nous construisons six nouveaux hôpitaux et nous en réhabilitons six autres. Nous avons construit 20 nouvelles écoles durant les trois dernières années. Notre président a promis qu'il rendrait l'université du Guyana gratuite avant la fin de son mandat. Voilà des choses dont la population va bénéficier et bénéficie déjà au jour. La démonstration semble imparable et pourtant elle peine toujours à convaincre sur les marchés de Georgetown où l'impatience continue manifestement à gagner du terrain. On n'envoie pas la queue d'un... à rien. On constate que les prix à remonte. L'impatience est plus forte que jamais. On ne peut plus jamais faire trois repas par jour. Et on ne sait pas ce que les politiciens font vraiment avec l'argent. Le coût de la vie est devenu utile. Comme vous avez deux ou trois enfants et que vous êtes parents isolés, vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Ceux qui doivent payer un loyer et qui ne bénéficient d'aucune aide, c'est dur pour eux. Mais je pense qu'ils peuvent encore s'en sortir et expérimenter. Parce qu'avant c'était pire. On n'en tire aucun bénéfice. Tout ce qu'on voit, ce sont des maisons qui poussent. Et des routes en construction. Mais sur le marché, avec leur salaire, les gens ne s'y savent pas. Beaucoup réclament donc le versement direct d'une part de l'argent généré par l'exploitation pétrolière comme une sorte de revenu universel pour chaque citoyen du Guyana. Une vision plutôt éloignée de celle du président Yerfam Ali pour qui les pétrodollars ne peuvent pas être distribués dans la population mais doivent servir à assurer l'avenir du pays. Le pétrole et le gaz nous donnent l'oxygène et les ressources sont nécessaires qu'elle va construire dans la trame de la plateforme sur laquelle on va proposer l'économie du futur. Prenez l'exemple de l'agriculture. Nous avons commencé à étendre le secteur ces trois dernières années. On l'a fait de manière significative. On parle de nouvelles cultures de fermes gigantesques. On parle de fournir tout le marché de la carricole. Devenir le grenier de la carrière. Cette ambition ainsi que le pouvoir a encouragé les investissements étrangers pour moderniser le secteur. Exemple, habitant la crise, une ferme hydroponique récemment installée sur la bien-nommée route de l'agriculture à l'est de Georgetown. Ici, cette technique de croissance et de production est développée par un entrepreneur israélien. Des centaines d'hectares de terre sont ainsi réservés aux pratiques agricoles autour de la route menant à New Amsterdam. Dans ce fief indo-guyanien, les autorités tentent de relancer la production de sucre à coups de subventions extrêmement généreuses en direction de Caïsouko, une usine, ancien fleuron de l'industrie duyanienne, avait été fermée par le précédent gouvernement en 2017, faute de rentabilité. En revanche, rien n'est prévu pour la titanesque ancienne usine d'aluminium de Linden, aujourd'hui totalement en ruine. il faut dire que l'ex-capital de la Bauxite minerait longtemps restée la principale ressource du pays et majoritairement peuplée d'afro-guyaniens, communauté historiquement fidèle au parti de l'actuelle opposition, ce qui n'est pas sans conséquence selon le maire de la ville. Linden se trouve être une ville à prédominance afro-guyanienne avec actuellement un gouvernement à prédominance indo-guyanienne. Ainsi, vous voyez apparaître des problèmes de marginalisation et de discrimination. En matière de distribution de ressources ou d'accès aux ressources, Linden est largement laissée en dehors de cela. Dans la ville des lacs bleus qui doivent leur couleur à l'apoxyde présente dans les anciennes concessions, jusqu'à 25 000 personnes vivent de l'exploitation minière il y a 20 ans. Elles sont à peine 600 aujourd'hui et pour les habitants de la commune, les perspectives sont quasiment inexistantes. Depuis le décret de l'apoxyde, il n'y a aucun secteur dans lequel un investissement ait été réalisé afin de se substituer à ce décret et ainsi voir comment améliorer les conditions économiques de la communauté. Le développement semble effectivement bien moins enclenché à Linden que dans d'autres régions du pays. Comme autour du lac Madébigny où sont menés les travaux d'extension du Splash Mills Resort, un imposant complexe balnéaire destiné à occuper le temps libre des nouveaux riches du Guyana. A Georgetown, une classe moyenne émerge peu à peu grâce à la nouvelle dynamique économique. Ariane Dahlia a commencé à maquiller à l'âge de 16 ans dans la cuisine de la maison familiale. Dix ans plus tard, elle accueille ses clients dans son propre salon de beauté. La vérité c'est que je ne faisais pas partie de la classe moyenne jusqu'à il y a cinq ou six ans. Cela a été un long chemin et je parle de vendre de la nourriture à l'école, de faire du baby-sitting, des extras le week-end pour avoir de l'argent à investir. Cet endroit a l'air comme un témoignage pour ma mère qui me disait « Ce n'est pas parce que tu es né pauvre que tu dois le rester. » Loin des côtes vers l'intérieur des terres on entre en territoire amérindien. C'est ici que résident la grande majorité des descendants d'Arawak, premiers habitants du pays avant l'invasion européenne et qui ont toujours vécu en harmonie avec la nature. Logiquement, une partie des millions collectés par le Guyana en échange de la préservation de sa forêt tropicale est donc reversée à ses communautés. A Bethany, les dollars de crédit carbone comme on les appelle ont servi à installer des toilettes publiques, à acheter des engins agricoles ou un bateau de transport scolaire de quoi améliorer sensiblement le quotidien des habitants. Tous les villages amérindiens du Guyana assistent en ce moment à un développement major. Ces projets n'ont pas été choisis par moi ou par le conseil du village. Ils ont été évoqués lors de la dernière réunion générale. des villages et les villageois ont été évoqués. Le dernier décide sur ces projets. En un an, quelques 500 projets ont ainsi été financés par ce système dans plus de 200 villages à travers le pays. Le gouvernement a donné une feuille de roue pour la comptabilité afin de garantir une transparence et ne pas prendre de goût par le monde par rapport à l'argent dépensé. Mais chacun de ces programmes ou projets tire son origine au sein de la communauté. Donc il n'y a rien à poser par le mécanisme de vérification comptable avec lequel je suis entièrement d'accord. Tous les problèmes des peuples originels du Guyana ne sont pas encore futés pour autant. L'association des peuples amérindiens traditionnellement plus critique vis-à-vis de l'action du gouvernement estime que les autorités négligent la question la plus cruciale pour la communauté, celle de la délivrance des titres de propriété des villages, souvent source de conflits territoriaux avec les entreprises minières. Je pensais que cette question de la propriété des terres amérindiennes serait au programme du gouvernement afin de s'assurer que son droit soit resté respecté et que d'autres formes de développement dans lesquelles il voudrait s'engager puissent se mettre en place calmement. Donc, oui, il y a des améliorations pour les infrastructures, la santé et autres, mais il reste encore beaucoup à faire en matière de respect des droits humains des peuples originels du Guyana. À Bethany, la question du foncier est réglée depuis longtemps et une certaine harmonie semble régner dans ce village de 565 âmes toutes converties à l'adventisme du septième jour. 70 élèves de la maternelle à la sixième fréquentent l'école où les cours sont dispensés par des enseignants venus de la ville. Ils peuvent devenir tout ce qu'ils veulent mais ils ont juste besoin d'être motivés de gens qui travaillent avec eux et qui font un rendu. Ils ont beaucoup de potentiel. Je leur dis souvent qu'ils peuvent faire mieux que les enfants de la ville car ils n'ont pas autant de distractions que ces enfants. Et si dans le village personne n'a rien à redire concernant l'action du gouvernement ou l'exploitation pétrolière, c'est peut-être parce que les travaux de rénovation de l'école sont financés par ExxonMobil. Le pouvoir en place semble donc accorder une attention particulière aux communautés avérindiennes. Il faut dire qu'elle représente un peu plus de 10% des habitants de Guyana et joue les arbitres lors des élections. Car la scène politique est marquée par un fort bipartisme avec un divage plus ethnique qu'idéologique. D'une part, il y a la coerition d'opposition avec une base électorale très majoritairement afro-buyanienne. D'autre part, le PPP au pouvoir depuis 2020 soutenu par les indos-buyaniens. Les deux groupes représentent respectivement 30 et 40% de la population du pays et inévitablement les tensions raciales refont surface avant chaque grand rendez-vous électoral. Tout le monde vit bien jusqu'à ce qu'arrivent les élections. Il y a un certain avancé la carte technique afin de s'attirer des votes ce qui ne devrait pas réexister. Cela était vrai. Cela était vrai. Pendant longtemps, nous avons été profondément divisés autour de ces questions ethniques. C'est certainement aux leaders politiques comme moi de continuer à défendre et à promouvoir l'unité ainsi que le vote responsable basé sur un projet politique plus que sur la personnalité ou l'ethnicité. Le vote ethnique sera vraisemblablement toujours d'actualité pour les prochaines élections générales prévues en décembre 2025. Sur les réseaux sociaux, la campagne est déjà bien lancée par artistes interposés avec deux slogans qui s'affrontent. Wake up Guyana, Guyana réveille-toi qui incite la population à se soulever pour réclamer des comptes au pouvoir en place. Et one Guyana, un seul Guyana, le mantra du parti au pouvoir accusé par le camp en face d'afficher une volonté de cohésion nationale totalement factice. Il n'y a pas d'approche idéologique à one Guyana. Il n'y a pas de culture de one Guyana. C'est juste un médium par lequel les gens font la promotion de leurs intérêts personnels, de la pub pour une fête ou un événement. Il ne s'agit pas de médium pour rassembler les Guyaniens ou à travers lequel on pourrait imprimer une direction culturelle. Paradoxalement, c'est peut-être une menace extérieure pour impulser les Guyaniens vers une unité nationale. Celle du voisin vénézuélien. Caracas revendique en effet près des deux tiers du territoire du Guyana à travers la région de Lisequibé. Autour du fleuve du même nom, cette perspective fait réagir les Guyaniens de façon unanime quels que soient nos origines. Lisequibé appartient au Guyana. C'est notre pays. Nous aimons notre pays, pas le villageois. Non, ce n'est pas possible parce que personne ici ne va dire que Caracas appartient au Guyana. OK ? Donc Lisequibé est au Guyana. 100% au Guyana. On ne change rien. On reste un peuple, une nation pour une destinée. s'ils viennent on va se battre. Mais ce n'est pas ce que vous souhaitez. Non, nous ne voulons pas ça. Les Guyaniens sont notre peuple. On ne va pas s'y faire. On ne va pas s'y faire. La cause du maintien de l'Esequibé au sein de la nation guyanienne serait donc susceptible de rapprocher les communautés. Dans un pays qui produira un million et demi de barils de pétrole par jour en 2030, les promesses de prospérité pour les habitants pourraient bien accélérer le mouvement. Car si les tensions raciales sont encore visibles sur la scène politique, dans les rues de Georgetown, les différences culturelles semblent s'estomper progressivement. Elles ne seront peut-être qu'un lointain souvenir pour les prochaines générations. avec nous de Georges Tarnes, professeur d'économie de l'université de Guyana, monsieur Thomas Singh. Bonsoir. Bonsoir. C'était le modèle traditionnel, si vous voulez. Et c'était notre réalité et c'était notre réalité pendant la plupart de notre histoire. Le manière in which cette dynamique est playing out dans la société est beaucoup plus récente. For example, les élites de la société cross both the political and the ethnic lives. Et one might begin to see maybe lessen the ethnic conflicts and more class conflicts of your wealth. Et on voit moins de conflits ethniques, on commence à avoir moins de conflits ethniques et davantage de conflits de classe, s'il vous plaît. Le Guyana reste un pays relativement pauvre. On l'a vu dans le reportage, 40% de la population vit sous les feux de pauvreté, soit environ 5 euros par jour. Quelle mesure le gouvernement a-t-il mis en place pour endiguer les inégalités? La première mesure consiste à les mesures d'action générale, comme l'augmentation des retraites, également des services et des mesures de pension aux parents et aux enfants et aux écoles. Et le gouvernement a-t-il mis qui dépense dans les investissements dans ces infrastructures en ce qui permet de créer les emplois. Mais ce sont les premières mesures pour lutter contre un dollar pour lutter contre un dollar. Et quelque chose qui prénote le niveau de vie des personnes, c'est surtout l'inflation. Le Guyana est l'un des plus mauvaises de la planète. Comment le gouvernement peut concilier l'exploitation du pétrole et la lutte contre le dérèglement climatique? Le but officiel c'est que le Guyana ne doit rien changer à ce qu'il a effectué actuellement, c'est-à-dire le pétrole et aussi rapidement ou c'est à mon avis que ce n'est pas un partenaire parce que le problème auquel nous sommes bien comptés c'est l'implantation nette de gaz à effet de serre et les activités de Guyana facilitent ce processus. Et même s'il y a également des gaz à effet qui sont à l'extérieur dans notre pays, c'est très difficile de conseiller cela. Et je pense que c'est un moment que vous devriez s'occuper pour l'entendre cette question sans prendre l'hypothèse en fait sans assumer que le gouvernement ne devrait pas se souvient que le fait d'avoir un commandant comme la forêt peut dégénérer tout cela. Et je pense qu'il y a des options des possibilités des solutions que le gouvernement trouve en place mais ceci intigrait beaucoup de négociations avec les sociétés pétrolières pour qu'elles acceptent par exemple une taxe sur l'exposition pétrolière. Est-ce qu'il y a une façon d'éviter que le pétrole devienne une malédiction et soit une bénédiction pour le pays ? Oui, tout à fait. Je pense que cela réduirait la probabilité que nous vivions au pétrole le gouvernement de l'exposition mais il faut nous assurer que les secteurs personnels sont un objectif et qu'il faudrait être fort dans notre réglementation dans ces secteurs pour assurer qu'il n'y ait pas de dégénération pour qu'il y ait un accident pétrolière et il y a un certain nombre d'autres choses qui ont peut-être pétrolières pour éviter des secteurs et une des choses c'est le moment s'ils ont besoin peut-être dans des situations fiscales donc il faudrait nous demander si nous avons besoin de ces incitations fiscales et nous avons déjà cet essor économique donc il nous faudrait peut-être remettre en question cette politique fiscale maintenant que nous avons d'autant de ça donc il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire pour éviter cette malédiction mais il faudrait comprendre l'éducation et les dépenses pour augmenter les compétences c'est l'une des choses que nous devrions vraiment faire monsieur merci d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université de Guyana à Georgetown à l'université à l'université Sous-titrage MFP.